Bonne fin de soirée et bienvenue sur votre chaîne préférée Arbal Bled de Hassan Atlemsan face à l'atrocité des actes commis par le régime des caporaux contre les jeunes cabiles innocents qui n'ont commis de crime que de tenter de faire éteindre les incendies de forêt pour éviter de voir mourir les cabiles de leur famille, de leurs enfants un énorme mouvement de solidarité de la part des collectifs, des associations, des organisations internationales s'est manifestée pour soutenir les condamnés à mort injustement C'est dans ce sens que le collectif Action pour la Kabylie a dénoncé avec force les verdicts du procès en appel de l'affaire de Larba Neytirten en sortant une déclaration du collectif que je vais vous lire dans cette vidéo Nous membres du collectif Action pour la Kabylie dénonçons avec force et fermeté les verdicts du cynique procès en appel de l'affaire de Larba Neytirten figure emblématique symbolisant la haine et l'acharnement pour ne pas dire le terrorisme politico-judiciaire du gouvernement algérien envers les citoyens cabiles Ce procès s'est déroulé dans un contexte anxiogène pour le peuple cabile préalablement marqué par une série d'incendies criminels et une répression jamais égalée avec plus de 500 prisonniers politiques La mise en scène de soi-disant procès déroulé à huis clos s'est clôturée le 23 octobre 2023 par la terrible condamnation à mort de 38 personnes et à des peines allant de 3 à 20 ans de prison ferme à une quarantaine d'autres cabiles A travers ce procès, l'État algérien assume pleinement et pour la énième fois son racisme et son anti-cabilisme primaire Autrement, comment expliquer la condamnation à mort de 38 citoyens pour l'assassinat d'une seule personne dont certains n'étaient même pas sur les lieux du crime ? Comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucune autopsie ? Comment expliquer l'exhibition sur les chaînes de la télévision algérienne d'une centaine de cabiles en les présentant comme des barbares criminels avant qu'aucune enquête ne soit faite ? Comment expliquer le fait que l'orientation politique des inculpés est mise incessamment en avant ? Qu'en est-il des policiers qui ont escorté leurs suspects jusqu'au milieu de la foule et de l'enquête sur l'origine des feux qui est de la justice qui devrait être rendue aux familles des 350 personnes calcinées ? C'est dans ce contexte alarmant que nous, le collectif Action pour la Kabylie manifestons notre entière solidarité et nous nous engageons à mener des actions jusqu'à la libération de nos otages Nous jouissons dans la diaspora d'une liberté d'action qui ne laisse aucune excuse à notre inaction Ces familles ont tout sacrifié pour un idéal que nous portons tous et toutes à savoir la liberté et la dignité de la Kabylie Nous leur devons notre soutien le plus indéfectible car pour reprendre Samuel Johnson Ce n'est pas la force mais la persévérance qui fait les grandes œuvres Nous lançons également un appel vibrant aux citoyens, hommes politiques, personnalités publiques, artistes, journalistes, écrivains et associations à se mobiliser pour combattre cette injustice institutionnelle qui s'abat sur la Kabylie ces dernières années La nécessité de se mobiliser est plus urgente que jamais Rappelons-nous qu'il ne s'agit nullement de Larba Neitherton Seul, ni des militants du MAC Seul, ni du président de la G.I.S.K Seul, ni de la présidente du C.M.A Seul, ni de certains journalistes, écrivains ou chanteurs kabyles Seul, ou encore de jeunes citoyens sacrifiés sur l'autel de la haine anti-kabyles qui alimentent gravement tous les corps stratégiques de l'État algérien La sécurité, la justice et l'école Toutes trois gravement instrumentalisées contre la Kabylie Aujourd'hui, il s'agit de Demain, il s'agira de nous Après demain, il s'agira de vous Il en sera ainsi jusqu'au dernier Kabylie A moins d'un sursaut Nous n'avons pas d'autre choix que de surmonter la terreur De dépasser la peur Et de nous unir comme les cinq doigts D'une seule et même main Pari le 24 octobre 2023 Fin du communiqué Merci de votre suivi Restez branché sur votre chaîne Akhbal Bled de Hassan Atlemsan Nous reviendrons à chaque fois Que ça le mérite Je voudrais seulement vous rappeler Que votre chaîne Akhbal Bled de Hassan Atlemsan A énormément besoin de votre soutien Pour faire face à ses détracteurs Et à ceux qui luttent pour la faire disparaître Auprès de Youtube Soutenez la chaîne En cliquant j'aime sur toutes les vidéos En laissant des commentaires Mais surtout En vous abonnant Et en vous adhérant A la chaîne Si vous avez les petits moyens de vous adhérer Avec 3 euros par mois N'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne Ça augmentera les chances de la chaîne De résister à ses détracteurs en Algérie Ceux du pouvoir dictateur militaire Qui voudraient la voir disparaître Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...